... Nous sommes ici dans ce qu'on appelle un site de prise en charge extra-hospitalier. Donc comme vous savez, nous avons commencé la stratégie avec une prise en charge hospitalière, donc des structures de santé. Et quand nos capacités ont commencé à être atteintes, nous avons pris des sites extra-hospitaliers. Et ce site de l'aéroport est le premier site extra-hospitalier. Donc aujourd'hui, nous avons 31 sites dans notre stratégie de riposte. 22 sont des sites hospitaliers et 9 sont des sites extra-hospitaliers. Et ce qu'on peut retenir par rapport à l'appui des forces armées dans cette riposte, c'est que nous avons nos 3 plus grands sites extra-hospitaliers qui sont gérés par les forces armées. Donc c'est le site de Guéreux que vous avez visité avec M. le ministre de la Santé et le site de la base aérienne de Tchès, le centre d'enterrement tactique, qui est aussi un de nos sites. Donc ces 3 sites qui sont gérés par l'armée nous donnent une capacité d'au moins 410. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Maintenant, au-delà même de ces sites, nous avons un appui des forces armées à travers le personnel qui est présent dans nos autres sites de prise en charge, à l'hôpital d'Aral-Djam, à l'hôpital de Djam-Niadjo, même dans les régions, à l'hôpital d'Otuba. La première équipe qui a été déployée, c'est avec le soutien du ministère des Forces armées. Donc je pense que le concept armée-nation est bien mis en œuvre pendant cette crise, est vraiment souligné et vous remercier au nom du ministre de la Santé de l'appui du ministère des Forces armées dans cette lutte qui est, je pense, notre lutte et espérons très rapidement arriver à mettre fin à cette lutte.